Salut à tous c'est Gamers et Mr.Buenats Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de l'épisode 1 de The Walking Dead Donc la dernière fois on s'était laissé ici dans la pharmacie Dans la pharmacie avec tous les survivants qui s'embrouillaient Parce que du coup Lee, le gamin et les deux parents avaient attiré la horde de zombies Et du coup le vieux qui avait un problème au coeur a failli taper le père de l'enfant Mais ça ne s'est pas passé Et donc là Glenn est parti voir s'il pouvait trouver de l'essence au motel Et nous on doit trouver un moyen d'accéder à la pièce qui se trouve derrière Ici, je vais montrer avec le curseur Qui se trouve ici Pour aller chercher, les cacher pour la croûte qui a des problèmes de coeur Bon déjà on va aller parler aux autres survivants histoire de savoir un peu comment ils vont Et s'ils ont besoin de quelque chose Alors on va aller parler à Clémentine déjà Est-ce que je peux t'apporter quelque chose ? Je suis bien, peut-être que je suis un peu froid Je vais aller chercher un truc Des nouvelles de Glenn ? Des nouvelles de Glenn ? N'importe quoi Est-ce qu'il est bien ? Oui, je pense que c'est On devrait plus se connaître l'un l'autre Bon, on va essayer de trouver un petit truc à bouffer Là, il n'y a rien On va aller parler à elle À Lily, la fille de la gris On dit qu'elle était impuissante de faire quelque chose face à la situation Au début, s'ils ont tous pris la tête Dans la pharmacie Désolé si vous entendez mes chiens envoyés Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de t'addire à part que les morts se sont relevés Je ne sais pas, c'est pas grave Je ne sais pas, c'est pas grave C'est pas grave Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, c'est pas grave Et tu es d'ici ? Tu es d'ici ? Je travaille à Warner Robins Oui, je le sais Je le sais Je le sais Non, c'est juste des mécaniques Je me fiche de ch**-héééres et bureaucrates C'est des mécanos dans la base aérienne du coin Base militaire aérienne plutôt Est-ce qu'il y avait quelqu'un quand vous êtes venu à la pharmacie ? Non, ce place était assez déroulé Nous avons pris quelques corps de l'office Est-ce que tu es bien ? Oui Il fait cette tête là, mais je ne vous explique pas, on va le voir juste après Je vous avais déjà expliqué que la pharmacie appartenait à ses parents Donc faites le rapprochement Je viens de le dire là Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il a eu de tempérament Il a eu de tempérament Tu dois te calmer toi hein ? La croûte là Sinon je vais pas aller chercher tes pneus Putain, il va tirer à crever dans un fossé Il va tirer à crever dans un fossé We've got kids, they're your families, yeah, Bangorou, elle lui dit qu'il pouvait pas agir autrement à cause du fait qu'il ait des problèmes au cœur et du coup ça agit sur ses nerfs, bon on va pas aller brouillant mais c'est pas grave, je suis sûr que c'est un bon gars. Ouais bah peut-être trop parfois. Je suis pauvre. Lui je sais comment il a trouvé Clémentine, il a trouvé dans une maison. Je lui explique que ses parents sont morts, enfin il sait pas, à mon avis ils sont morts. Allez on tourne vers lui. Bon on va essayer de trouver de la bouffe, après on ira voir Kenny, Kenny c'est le père du trisomique. Alors là. Ah là y'a un truc. Bon ça a l'air d'être une barre de céréales ou je sais pas trop quoi. Ah ça c'est quoi, bon y'a rien là. Je bloque un outil. Oh non je le donne pas à elle. Ah y'a un autre truc là. Qu'est-ce que c'est ? Bon on va aller parler à Kenny. Ah sa femme c'est Katia, d'ailleurs faut que je savais plus comment ça allait. Ouais il est énervé contre moi parce que j'ai pris une partie du jeu. Mais je l'avais jamais fait pour voir ce que ça allait. Peut-être qu'on lui dit non ou est-ce qu'on lui dit qu'on est avec lui. Il m'a jamais posé cette question à un moment donné. Oh ouais. C'est pas si simple. C'est bien, alors. Ah ça va. Ah ça va. Ah ça va. Je sais toujours pas pardonner le fait que tu es ici. Anyway Lee, qu'est-ce que c'est le fils d'Archol crevé ? Eh... Qu'est-ce que c'est le plan ? Qu'est-ce que c'est le plan ? Qu'est-ce que c'est le plan ? Je pense qu'il est très dangereux. Il semble assez dangereux là-bas. Donc nous devons attendre pour que les choses s'enquissait. Vous avez dit que votre famille est de ici à Meykon ? C'est pas vrai. Où sont-ils ? On va aller chercher ? On va aller chercher ? C'est normal. C'est clair. T'as pas dû lui poser cette question. Alors... Qu'est-ce qu'on va lui dire ? You guys alright ? On va demander comment on va le mongol. How's Duck doing ? C'est bon. C'était juste un choc. Nous sommes heureux de la merde. Personne n'a été nabbed sur la route ici. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, je ne dis pas que sa famille est morte. Elle est bonne. Elle est une très difficile là-bas. Elle est juste une petite fille, Ken. Qu'est-ce que tu dis, Lee ? Elle a passé des jours survivant sur elle-même ? C'est vrai. Pas juste une petite fille qui peut faire ça. C'est pas mal. Vas-y, c'est bon. Lui, tu as une seconde ? Bien. On est à Herschel's farm. Oui. Ouais, t'as pas tiqué hein. Ouais, bah tu le prends. C'est clair. Tu l'as laissé mourir. Là, du coup, ça lui a pas fait du bien. Je lui ai remis un petit coup de couteau dans la plaie, comme on dit. C'est une photo de sa famille, je crois. Ouais, là c'est son frère et... En haut, c'est sa mère et son frère. Là, c'est son frère et là, c'est son père et sa mère. On va aller voir Carly. Qu'est-ce que tu te manigances ? Sur quoi tu travailles, là ? Je vais regarder la radio. Alors... Ouais, c'est bon. Là, le curseur, il pète un câble. Le volume. On va déjà mettre Power, on va voir. Voilà. On va la retourner. L'antenne. En même temps, t'es blonde hein. Il n'y a pas de piles quoi. Il n'y a pas de piles. Il n'y a pas de piles. Tu sais qu'il n'y a pas de batteries dans ce truc. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Je veux dire, oui. Non. Je peux essayer de trouver quelque chose. Il faut aussi deux. Merci. Je ne savais même pas quoi chercher. Bon, ok. Il a besoin de piles. C'est quoi ça ? On sent encore de la bouffe. Là dedans, il y a quoi ? On va donner une petite barre de céréales ou je ne sais pas quoi à Clémentine. Il n'y a pas beaucoup, mais ici tu vas. Merci. Merci. Bien sûr. Une pile ? Ouais, c'est une pile. Il en faut deux. Il y en a une déjà. On va déjà faire ça, puis après on ira dans l'autre pièce. C'est une Argibar encore. Il en a trouvé combien. On va voir si on va lui donner, tiens. Tac. On va en donner une. Qu'est-ce qu'il a à faire la gueule comme ça le gars ? Pas de contents, il s'en est sorti déjà. Là, il n'y a que dalle. J'ai qu'une pile. Là, c'est un journal. Il n'y a rien. On va aller par là voir. C'est une pile. Non, non, non. Bon, attends, je cherche la pile. Je parlais aussi la dernière fois dans la troisième partie plutôt. J'allais faire une intro sur ma chaîne. Ce ne sera pas cette semaine. Je vais essayer de la faire la semaine prochaine. Cette semaine, avec mon travail, je n'aurai pas forcément le temps. J'essaierai de faire ça. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas une superbe intro. Ce sera une intro histoire de faire une intro pour la chaîne. Avec mon nom, ce que je fais dessus et compagnie. Ah, deuxième pile. Ouais, deuxième pile. C'est bon, ça c'est fait. Donc là, c'est le rush final de l'épisode. Je vous le dis. Après ça. Voilà. Vas-y, fais-le. On veut leur parler, voir. Elle peut être réfutée, hein. T'es journaliste, mais... Still busted ? Ça ne fonctionne pas ? Oui. Je ne peux pas le comprendre. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai juste à foutre. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais, t'as un plus, un moins. Tu mets dans le sens où c'est indiqué. Et après, tu mets power et ça doit marcher. Attends. Ouais, celui-là, il faut le retourner. Voilà. Tac. Hop. Power. Merde. Merde. C'est un bon sage prédéfini, à mon avis, il n'y a plus personne. Bon, on va aller en route tout ce qui est là. Je parle pas trop sur les cinématiques, tout ça, c'est pour vous laisser aussi apprécier la musique. Je le dis à chaque fois, mais c'est pour ceux qui prendront en cours les épisodes. Enfin, les parties d'épisodes plutôt. Pourquoi tu chutes, toi ? Pas besoin de voir ça, Clémentine. On va regarder la photo qui est là. Ça doit être celle de ses parents. Ah bah, il est dessus aussi. T'es fier, mais t'as des remords. Après tout ce qui s'est passé. On va aller se déchirer la photo du coup. Non. Euh... Une photo de la famille qui a... C'était cette pharmacie. Ça peut aider à nous abonner les clés à l'office. Je sais qui vous êtes. C'est Lee Everett. Vous êtes un professeur à Athens qui a tué un président de l'État qui est dormir avec votre femme. Donc là, il lui explique euh... Quelqu'un a dit qu'il a eu parce que c'est qu'il a eu parce qu'il a eu une journée. Et en fait, c'est de faire arrêter au début de cet épisode par la police parce qu'il a tué euh... Une sénateur qui a été mort avec sa femme en fait. Hum. Est-ce que tu veux dire que c'est un peu qui tu es ou que tu es là où tu es ? Enfin, dans le groupe ? Euh... C'est l'apocalypse ? C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. C'est l'un qui m'a dit. C'est l'un qui m'a dit. C'est l'un qui m'a dit. Si tu ne penses que les gens trouveront de raison pour te dire, surtout quand la merde a coupé la fane, tu es inségué. Je dis ça mais c'est vrai que les liens entre les individus c'est important. Ou si euh... Si on n'a pas confiance ou si on ne dit pas la vérité du coup, bah les gens ne font confiance en toi. Comme dans la vraie vie. Bon. Parce que si ça laste plus que quelques jours et que tu es un détriment à l'équipe, alors nous aurions un problème. Je te vois. Oh, le garde pour elle, c'est gentil ça. Euh... Le garde, merci. Merci. C'est bon quoi. Vous savez parce que c'est un bad boy, ils n'en peuvent plus quoi. Ça c'est bloqué, ça n'a rien. Il va dire, c'est bloqué. Un peu plus. Je demande qui de sa famille a perdu autant de sang. Alors là, il y a ça, je crois qu'on peut le pousser, ouais. Voilà, la palette, on l'a poussée. La canne de son père. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon père. C'est mon père. Il s'est passé autour de là de temps à temps. Est-ce qu'il est mort ? Non, il était bien. J'ai vu qu'il a des chambres de chambres. Et ses cannes a protégé cette place. Ils sont servés pour euh... Éloigner les voleurs et tout ça. Comme si le mec il a un gun avec la canne, c'est de l'arroca. Ah, donc sa canne... Ça on l'a déjà fait, mais il n'y a pas un autre angle de caméra là ? Il est pouille là. Regardez ce qu'il y a dans le tiroir. On a vu la tête que tu fais si tu as envie. C'est bon. On a vu la tête. On a vu la tête. Comme tu vas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, c'est pas. Mais je pense que ça va bien. Ok, on a vu. On a vu les enfants. C'est bon. C'est bon. Tu as enfants ? Non. Tu n'as pas une famille ? Non. Tu n'as pas une famille ? On peut parler de ça. On va parler de... Est-ce que tu fais du beurre ? Tu joues en sport ? Je joue au soccer. Mais je n'aime pas vraiment. Je n'en suis pas fou. Je n'en suis pas fou. Ok, on va plus loin. Il parle de foot américain. Pourquoi tu ne veux pas parler de ta famille ? Ils t'enimentent ? On va lui dire la vérité parce qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont morts. Oh... Je suis désolée. Tu ne savais pas. Je suis désolée pour être malade. C'est bon, c'est bon. Regarde, ma famille est allée et j'aimerais que les choses allait être différentes. Oui. C'est bon. Je... J'ai... J'ai fait une lutte une fois. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça s'est terminé vraiment mal. Malheureusement. Après ça, je n'ai pas pu parler avec mon ami. C'est trop triste. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, tu t'es bien coupée quand même. Est-ce que t'es bien ? J'ai blessé ma main. Est-ce que t'es blessé ? Un peu. Oh, il s'occupe bien d'elle. Je vais te trouver un bandage. On va déjà regarder ce qu'il y a là-dedans. C'est la... Ah oui, la télécommande. J'avais oublié ça. On va la prendre tout de suite. Ça va nous servir après. Tac. Je la prendre tout de suite parce que la première fois que je l'avais fait, j'avais un peu galéré. Je ne l'avais pas trop compris. On va essayer. Je pense qu'elle marche. Enfin, elle doit marcher mais il n'y a pas de démission. Pas de signal. C'est très bien. Lee ? Oui ? Qu'est-ce si mes parents sont à la maison et je n'y suis pas là ? Lee ? Je ne pense pas qu'ils vont. Ils veulent que tu sois en sécurité. Nous les trouverons si nous pouvons. J'ai mon walkie-talkie pour s'il qu'ils essaient de faire ça. Restez près de moi jusqu'à ce moment, ok ? Bon, on va regarder dans la trousse de soin. Voilà. Il n'y a rien d'autre dedans ? Elle prend tout d'un coup là ! Mais non, ce n'est pas là que je vois regarder. Ça, c'est chiant les poèmes d'éclos. Il n'y a rien d'autre. Je ne peux pas aller. Oui bah, il hurt, c'est bon. C'est bon quoi. Alors là, c'est un pansement. On peut repuyer dessus un peu. Ça ne sert à rien quand je fais ça ? Un peu, pas trop. Tu es sûr ? Oui. Ça ne sert à rien quand je fais ça ? Un peu, pas trop. Tu es sûr ? Oui. Allez le pansement. Voilà. Le petit bobo est réparé. Bon, ça. C'est fait. La porte, normalement, elle est toujours fermée. Ouais. Là, maintenant, il faut qu'on trouve les clés. Si on veut aider Larry, de toute façon, il faut trouver un moyen de passer là. Ok, bon bah on ressort. Ça ne sert à plus à rien de rester là. Bon bah on est là. Tu veux aller vers la drogue avec moi ? Ok. Lee ? Oui ? Tu n'es pas mal, non ? Je... Je... Je ne sais pas si tu es mal. C'est pas 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 mal. Euh... Non, ce n'était pas des zombies. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh. Donc... Il était mal ? Il était. Ah, il a un peu fait qu'au cul. Il a un peu fait qu'au cul. Bon. Ça, c'est fait. Il se tient toujours le coeur là-bas. A la limite, c'est un Rital. Il fait du cinoche quand même. Ça, c'est quoi ça ? Je ne me souviens pas très bien. C'est peut-être de sa famille, je n'en sais rien. Bon, on va aller voir Doug qui fait le gate devant la porte. On va aller faire un tour dehors, voir un peu les environs. Et si... Bon, on peut essayer de trouver la clé pour rentrer. Bon, à tout de suite. De toute façon, on n'a plus rien à faire. On va tout faire. Donc oui, c'est la... Comme je disais au tout début de la vidéo, c'est la dernière partie de l'épisode 1. Mais vous inquiétez pas, l'épisode 2 arrivera assez rapidement. Et j'ai regardé aussi sur le site du jeu. Et l'épisode 3 est déjà sorti sur Xbox et PC en Amérique. Et peut-être à l'heure où je vous parle, il est sorti aussi en France. Sur PS3 aussi, donc j'ai pas encore regardé en fait. Et que... Donc l'épisode 3 aussi, je le ferai. Mais je pense que je le ferai pas et je le ferai en direct en fait. Sans l'avoir fait une fois auparavant plutôt. Ça peut être sympa également. Au niveau des réactions, ça sera un peu plus... Un peu plus réel. Un peu trop bruyant. Un peu trop bruyant. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there, for sure. C'est j'ai compris, hein? I can't reach that brick. Euh... That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The key is big. Le garçon qui est là-bas est ennemi maintenant. Travailler ici, c'est son frère. Et il a sûrement les clés. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Alors, il va falloir trouver un superfuge pour sortir. Et euh... Aller là-bas sans attirer les zombies. On va lui parler un peu, il parle jamais. How'd you end up here? I moved here to live with my uncle. He does tech stuff and it just made sense. So you're local. You probably knew the owners of this place. No, not really. I've only been here a couple months and I spend a lot of time. On the computer? No. Just... Doing my O.C. Where are you? Um... I knew some guy here. I knew some folks here. Seemed like as good a place as any. Oh. Friends? Family? They around? Family. But it doesn't seem like it. We need to clear the streets so we can go out in there. Ouais, il faut qu'on... Qu'on nettoie les rues avant de pouvoir sortir. The streets are too full of those things to get out there and search for those keys safely. Totally. Maybe they could be lured around the building or something. Hugo, run out there and lead them away? Heh. You don't seem like the high school track type. I am fleet of foot. The distraction's not bad though. We'll see what the telecommande says. What's that? Oh, par contre, y'en a rien pour voir ça aussi. Le code, la porte. I can program it to work with those TVs across the street. I just hope the power is still on. You can just do that. Oh, I memorized all the codes when I was named. I memorized all the codes when I was named. Let's try. I memorized all the codes when I was named. Let's try. But it's not loose, man. Well, fucking done, Doc. All that dark nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Well, they're going, but they're trying. I got a few of them to take notice. I'm so upset by it, Dave. But not enough. Doc, you want to get this door open? About that. You've got the cable, right? No. Did anyone ever have it? Look, man. There were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also parted to some egregious fire code violations. Oh, we're going to s'en fout de ça, violer le code. On a rien à foutre. Bah, il va falloir retourner à l'intérieur, puisque là, on a que dalle. On va essayer de demander. Euh... Those things like Stevie... Go back inside. Ou... Oh, he's going to sit back inside. Ok. On va essayer de trouver un truc pour, bah, casser le... Le loquet qui est là. Alors. Il est toujours là. On va regarder ça. Et le fils là, ok. On n'avait pas regardé le journal. Tiens, on va regarder. Le journal n'a qu'une semaine, mais ça fait comme si ça faisait des années. Euh... Là, y'a rien. On va lui demander si elle a peut eu des nouvelles de Glenn. Ah bah, on peut pas. How's your finger, Glenn? Good. It doesn't hurt so much anymore. Un coup de pur. T'es pas chialé, hein. Je sais que je ne suis pas ton père, mais... I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, ok? Ok. Same. You're my guy. Oh, no. You know. We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. Let me know if you need anything. Ok. Euh... Talk to Carly. On va lui parler, alors. J'ai jamais fait gaffe qu'il y'avait des petites annotations en haut comme ça. Hey there. You ready to head out? You ready to head out? You got it. Yeah. Well on you off. Let's go. The Canal. Diffon, ou bien ? Diffon, ou bien ? Diffon dans le Kajimi. Diffon dans le Kajimi. Ah nan, ouais, c'est vrai. On a choeuré. A un moment donné, on rejoint... J'ai pas. Derrière d'hier. Le motel. C'est bizarre, il n'y a pas eu d'animation par contre. Moi j'l'avais eu. En fait, normalement, Glenn il appelle sur le Tokyo Wookiee. et il demande en gros bah de venir l'aider parce qu'il est bloqué en fait quoi, mais là c'est bizarre on l'a pas eu bon il faudra voir ce que je l'explique il faut que l'aider pour le flou bon celui-là, c'est arrivé ils ont arrêtés ça dépend donc c'est ce truc Elle a été attaquée. Elle est mordue en fait la souris en clôt. On l'a vu quand même essayer de la sauver Glenn. Et après il s'est... Elle a vu que les zombies l'encerclés. C'est chénar. Deux contre un. Donc on va aller la sauver. Allons sauver la demoiselle en détresse de Glenn. Ça c'est bien fait aussi les petits angles comme ça. Les petits mouvements de caméra. Ah bah la hache, on la récupère. On l'a vu au fond. J'avais complètement oublié ce passage en fait. Donc là il dit que ça va être dangereux. J'allais jusqu'à la chambre. Pour essayer de sauver la femme qui est pensée. Désolé j'étais en train de boire. Il faut pas trop se lever parce que sinon le zombie après il nous voit. On descend. On va récupérer ça. On en aura besoin. Parce que la première fois que je l'ai fait. J'ai du mettre 20 minutes à trouver le coussin. C'est pas vraiment ce que j'ai dans ma tête. On va aller jusqu'à la bas courir. Normalement il nous verra pas. Il est en train de bouffer. Un saloperie. Euh non je fais de la merde. Oula attendez j'ai un bug. Ah non c'est bon. Bon lui il va nous griller c'est sûr. Il faut qu'on retourne là bas. J'ai encore un bug. Désolé la sauvegarde bug. Je sais pas pourquoi. Ça se bloque un peu. Tant que ça frisse pas tant mieux. Parce que sinon. Je devrais faire une petite coupure. Et reprendre après. Alors là il y a la voiture. On va regarder ce qu'il y a dedans. Bah elle va regarder là. Ah ok ça. Ah je me souviens plus. Bah donne moi ton gun toi. Donne moi ton gun toi. Donne moi ton gun. Donne moi ton gun. Mais le bruit. C'est ça qu'il faut faire. Parce que la première fois moi j'avais mis le cousin sur la goutte de la voiture pour essayer de récupérer le tournevis qui a l'intérieur. Donc finalement ça va tirer les zombies. Donc ça va go over. On l'a entendu pleurer au passage. Alors on va aller voir pour la voiture. Hop. On va essayer de tuer le zombie qui est là basse. Je sais pas ce qu'il fait. On est en train de taper contre le mur. Alors là il y a un fusible. Un fusible. On va enclencher. On va pousser pour que l'outil crève là bas. Un gros sac tu vas te la prendre en pleine gueule. Donc là on me salera dessus. Ok. Alors ensuite. On a ça. Ah non ils me disent de parler à Glenn. Ok. Laisse moi voir le fusible. On lui explique qu'en fait à l'intérieur des fusibles il y a de la porcelaine qui coupe le verre en fait. Sans faire de bruit. On va laisser. Bon bah j'ai quitté les gars. Ils sont même pas attirés. Moi la première fois que je l'avais fait c'était avec le coussin. Ça avait éclaté la fenêtre mais ça avait attiré un zombie. Celui qui était près de la voiture. Qu'on a tué avec le coussin et le gun. On va récupérer le tournevis. Tac. Oh yeah. On va retourner par là. En gros faut qu'on nettoie toute la zone avant de pouvoir aller à l'étage pour pouvoir sauver. Ah j'ai encore un bug de la sauvegarde désolé. Ah c'est ça les petits bugs. Il y a des petits bugs comme ça parfois sur le jeu. Bon c'est pas trop énervant dans l'ensemble mais... Si ça freeze c'est déjà un peu plus chiant. On va attirer l'autre qui est à gauche si la sauvegarde veut bien. On va la tirer en sifflant. On va attendre qu'il se rapproche bien. Allez viens fils de pute. Allez viens viens. Voilà dans ta race là. Hein ? La pisse celle-là. Il est pas mort ! Il est plein de bons coups. Oui ! Tiens là ! Tu la sens là hein ! Non toi oui ! Ouais qu'est-ce que je kiffe ça les amis ! Lui il va se manger un coup de hache. On va peut-être le tuer avant sinon on va te choper je pense. Tu peux enfoncer bien dans le crâne comme il faut. Tout seul comme un grand. Ouais ! Ouais c'est bon on va avoir triper un peu. Il en reste deux mais on va y aller en mode serpent. En mode serpent. Restez derrière au cas où euh... Au cas où ça s'en veut. S'en veut minimer. J'ai réussi à le bien. S'en veut miner. S'en veut animer. On va y aller tout doucement. On parle pas trop fort pour les effrayer. Enfin pour pas les attirer putain. Parce que les effrayer c'est dur. Un coup de hache là. Hein ? On appuie ! C'est le coup vu que le bouton est bugué. Un autre shooter ! Un coup dans ta tête. C'est efficace lâche. On va lui parler voir. Je regarde juste combien c'est. Ça fait déjà qu'un empilie de vidéos. Ça sera une vidéo d'à peu près 50 minutes je pense. Ouais c'était du temps de faire la dernière. Sinon ça allait être couper en 20 minutes. C'était pas top. Donc c'est pas plus mal pour vous. Au moins vous aurez pas attendre. Pour euh... Le dénouement de l'épisode 1. On va retaper voir. C'est ce qu'il a dit. Il a mis un coup de pied les coups. Il avoue pas qu'on ouvre parce qu'elle est infectée. Apparemment on est obligé. Voilà. Sors-y. Elle avait pas l'air bien. Je leur explique qu'elle a été mordue. Je leur explique qu'elle a été mordue. En fait en gros c'est son petit ami qui a été mordue. Après mon avis il s'est transformé en zombie. Il l'a bouffé. J'ai que Len qui demande t'as un petit ami. Il est dégouté. Euh ok on s'en va. Ok, on s'en va. Est-ce que je peux l'emprunter ? Bon bon on le suicidait pour pas s'en sortir. Oh wow. Please. Je ne veux pas être l'un d'eux. Ils sont... Ils sont... Sataniques. Allez on va lui donner. J'ai fait les deux. Quoi ? Tu ne peux pas être sérieux. Fais-le. Non. Elle vaut pas. Donc soit nous pouvons prendre le risque de notre vie. On peut la laisser vivante. Enfin... Laissez le risque de la laisser vivante et qu'elle nous attaque par exemple. Euh... Regarde là. Allez donne lui le... Le gun s'il te plaît. Fais-le. De nuit. Ou alors... On va voir si euh... Allez euh... Qu'est-ce que c'est Zen Shooter ? Ouais c'est ça. Aide-la. 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 Tu es insane ! Just take this thing ! Du coup tu m'a l'impression on lui donne. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What ? Why not ? Because somebody needs to pick up the car. We can't leave it. Les armes pour les gardiens. You two go on. Ok. Un truc atroce quand même quoi. Euh... Que Dieu te bénisse. God bless you. All right. God bless you too. Tant pis il est obligé de regarder ça quoi. C'est ça la dure loi de Walking Dead. Tant pis il a laissé euh... Il a laissé euh... Il a laissé euh... Se transformer en zombie. Et par la suite peut-être la rencontrer. Et... Et qu'elle aimait ton danger ou tu es quelqu'un. Il a dit euh... prises au cœur du coup il l'enrichera après pardon sûrement pas excusez moi j'ai un peu de mal à le dire bon allez on va aller défoncer le loquet tu me l'as déjà demandé de t'ailleurs on a déjà jeté un oeil on y retourne pour casser le loquet c'est un peu débile alors il va falloir casser ça tac voilà on va ouvrir la petite grille prendre la brique puis on va l'acheter là bas comme ça ça fera du bruit et puis non plus ils seront attirés par la lumière des télés donc si vraiment parce que parfois j'explique pas forcément tout au niveau des dialogues mais si vous comprenez vraiment pas un passage n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous expliquerai le passage en question voilà ils sont tous attirés par les télés et le bruit surtout on va y aller chercher la clé pour aller chercher les pilules du vieux il faudrait peut-être courir aussi c'est vrai que tu as le temps il y a juste 20 zombies autour de toi eh mon pote c'est pas facile quand même son frère t'es obligé de gueuler t'es obligé de me faire des choses vas-y t'ir les ongles désolé de ne pas avoir été là je suis désolé je suis désolé que je n'ai pas entendu mais personne ne t'irait pas pour se prévenir tout ça aide fait savoir que tu les as aidé ça m'aide ça m'apaise voilà je suis mon coup d'âge derrière la nuque en plus il résiste quoi, un truc horrible de quoi, il a des billes de la tête quoi aussi il a des billes de la tête quoi aussi, il a des billes il faut qu'il soit mort voilà putain la tête c'est ça il y a des billes Oh putain ! 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 Il est à Frankenstein ! Mais cours vite ! Du coup la grille reste d'hier C'est bien... Ça ferait une vidéo d'à peu près 5 à 5 minutes Désolé pour ceux qui n'aiment pas trop les vidéos trop longues Mais c'était histoire vraiment de finir le dernier chapitre Enfin la dernière partie de cet épisode Parce que le couper en deux Je trouvais ça un peu... Un peu nul en fait quoi Vu qu'au début on fait surtout de l'inspection Chercher les piles, la télécommande et tout Ça prend un peu de temps Mais c'est pas non plus très passionnant Bon allez On a les clés On y va Tac Ça c'est pas bon c'est en fait Ouais L'alarme ça va tirer les zombies L'alarme doit arriver Si vous aimez bien les jeux sur les zombies aussi Je suis en train de penser à ça Il y a un jeu qui avait été sorti sur le PSN C'est Dead Nation En gros c'est de la survie On peut jouer à deux avec un pote Et il y a des hordes de zombies Il faut traverser des niveaux Je crois qu'il y a 5 chapitres Et c'est assez dur quand même Après vous avez aussi les 4 Dead Les 4 Dead 2 Ça c'est un FPS co-op Ça c'est quand même sympa Enfin moi j'ai préféré de toute façon Il faut se brouiller Et là on gros il faut se brouiller Pour nous de barricader l'avant Pour qu'il puisse s'échapper par l'arrière de formation En gros Oh c'est lui le chef en fait quoi C'est un peu crash Ah il rentre On entend le gros de la grille Oui Vas-y 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 Oui bah c'est pas le même de dire que Heeeeh C'est pas le même de dire que Vas-y 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 Ouais c'est pas le même Ouh ouais ouais C'est pas le même Je ne sais pas le même Parce que tu m'as sauvé Dans le centre de la grille Dans le centre de la grille Dans le centre de la grille Oh elle tient bien Oh elle tient bien La calme, la calme Je suis la calme Allez Ah il faut juste un peu le fusier J'arrive peur Ah c'est horrible Ah c'est drôle C'est compliqué Le triangle Je trouve quelque chose On a trouvé quelque chose Ah c'est drôle Ah c'est drôle On va voir un peu Non C'est drôle Oh non 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 Le gentil simple La fille On va sauver qui ? Bon allez on va sauver la fille Désolé Doug Je te mets bien avant Désolé Doug Désolé Doug Oh my god Oh my god Let's go They got Doug This fucking shit hit him Big You gotta move I'm gonna go No I fear The fuck Healkan Some cringing Yeah hem Ah c'est gentil, même si tu pèches des dauphins, t'es gentil. Allez ! Moi c'était quand même chaud. Donc pour l'épisode 2, ce sera dans le même genre, là j'ai dû faire 4 parties, je ferai à peu près pareil, 4-5 parties. Dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez que, parce que là ça va me faire, il y aura 55 minutes de vidéos. La dernière j'avais fait une demi-heure, bon là 20 minutes de plus. C'est toujours mieux que de faire des vidéos de 15 minutes, parce que 15 minutes par 15 minutes, on n'a pas trop le temps non plus de tout montrer au niveau du jeu, et puis des événements qui se passent pendant l'épisode et tout ça, histoire d'être l'immersion, au niveau de l'immersion je parle. Donc là du coup, ils ont été se replier dans le motel. Qu'est-ce que c'est ? Il y en a un qui s'est bouffé par les zombies. Bon, on va aller tous les voir. Alors, lui qu'est-ce qu'il dit ? Tu veux partir à la compta pour essayer de voir si les amis ou les amis sont encore... S'encore envie. Oh, il fait la gueule. Elle l'aimait bien en mon avis. Qu'est-ce qu'on lui vient ? Moi, je préférais qu'il reste, donc je veux dire ça. En même temps, on était mordu, donc elle voulait pas faire autre chose. Tu l'as dit à Carly de lui donner la gun. Ouais, ah t'es... Peut-être que tu es bien. Je ne sais pas comment faire quelque chose comme ça. Tu lui aurais donné le gun qu'il ne l'aurait pas donné. On n'est pas juge là-dessus, Glenn, tu sais. Voilà, Glenn, on ne le reverra plus. Enfin, je ne sais pas. Peut-être dans les prochains épisodes, mais je ne les ai pas faits à part le 2. Dans le 2, il n'y est pas. On va aller parler à Ken. Hey, Ken. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier, I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, You two are going to be just fine. That's okay. You got it. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do. Yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Yeah, and he saved you, so... I'm sorry, Carly. I'm sorry, Carly. It's okay. Thanks, though. There's been a lot of death in the past few days. Anyway, I'd rather be alone, I think. I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? Oui. It's me. What is it? How did you choose? We both needed you. I think you picked me. I was going to help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. I think after the reproduction, all that, it's more logical to keep it in fine. Well, I don't know, but I think it's what I think, in any case. Uh, there... The little girl, the head of the veau, there. It's all like pow, pow, pow. I thought Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... You want to cool it for me? I don't know. Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here first. What do you want? Let me go deal with this. Oh, man. Clementine, another thing. What do you want? You like my daughter? Huh, you tried to kill me, or... Her dad tried to kill me, so. Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go to me, you're me. You're me. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter, or that little girl you've got with you, you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? It's the round, or what? My dad would be dead if it weren't for you. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motoring is pretty damn defendable. We can block off the entrances with some cars, keep someone on watch. and stay here until the military runs. They can make a safe place with a car around the motel. We have beds, we have water, and most importantly, we have light. There are worst places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. I think it's going to be okay. Oh, oh. Holy shit. So, I hope you enjoyed this first episode. Don't hesitate, like usual, to leave comments. Subscribe to my channel if you want to follow my videos. and also leave comments on the videos that will reward my work of montage. And so, I'll leave you with the next time on the episode. I want you to have this, okay? In case you were coming to the time to start with me. I don't know what you think, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy, I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. Don't repeat what happened with the walkers at Herschel's farm. You choose the kids this time. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry, especially for the bandits. You fuck with us! Now we're gonna take those. Come on! There's too many of them! You all fucked up this bitch. I'm just doing the same thing. I know this guy's not gonna make it. This isn't happening. No more! Please! No more! Please! No more! Please!